... Âgé de seulement 21 ans, Max Novik Sest produit ce samedi 4 mars 2023 dans The Voice sur TF1 sur le morceau Crip de Radiohead. Sa performance lui a valu une standing ovation de la part des coachs de cette saison 12, à commencer par Amel Bent. Une prestation qui a mis tout le monde d'accord. Lors du deuxième numéro des auditions à l'aveugle de The Voice diffusée ce samedi 4 mars 2023 sur TF1, Max Novik, âgé de 21 ans et originaire du nord de la France, Sest produit sur Crip, du groupe Radiohead. Un morceau culte qui revêt une signification toute particulière pour le jeune homme, ça parle d'un mec qui se sent comme un moins qu'un rien et qui trouve qu'il ne mérite pas d'être là où il est. Et moi je me suis senti souvent comme ça. Si est-il pour ça qu'elle me parle beaucoup cette chanson. Si un fauteuil se retourne ce soir, je vais être fier de moi. Max Novik ne croyait pas si bien dire puisque, un par un, tous les fauteuils des coachs de cette saison 12 se sont retournés, à commencer par celui d'Amel Bent. Vianney a été le troisième à être convaincu par la prestation, derrière Zazie. Au bout d'un maigre suspense, Big Flo et Oli, qui partagent un seul buzzer pour deux cette saison, ont fini par l'actionnaire eux aussi. Zazie face à la prestation de Max Novik, je n'ai pas de mot le candidat de The Voice a eu droit à une standing ovation des coachs. Il n'y a pas de fuite entre ce que tu as envie d'exprimer et ce qui sort. Je ne vais pas en faire trois tonnes, je n'ai pas de mot, cesse d'exclamer Zazie. Et Amel Bent d'en chérir, tu as fait la plus belle audition à l'aveugle depuis le début. Tu as tout pour toi. Peu importe qui tu vas choisir, tu vas vivre une incroyable aventure. Est ensuite venu le moment redouté par tous les participants, celui du choix du coach. Après avoir hésité, Max Novik a opté pour Zazie. Si est-il super gentil de ne pas m'avoir bloqué, a lancé cette dernière à ses collègues en référence au super bloc tant redouté cette saison. J'ai envie de pleurer. Je suis hyper curieux de savoir où tu peux m'emmener, a confié le nouveau membre de la team Zazie lorsque la coach la rejoint sur scène. Amel Bent a eu du mal à dissimuler sa déception de ne pas avoir été choisi. J'ai envie de pleurer, s'est-elle exclamée. En coulisses, Max Novik a confié avoir hésité entre Amel Bent et Zazie. Une maigre consolation pour l'interprète de ma philosophie. À lire aussi une aventure parfois éprouvante, Amel Bent se confie sur ses émotions après la finale de The Voice. Sous-titrage ST' 501